Donc bienvenue en fait pour cette table ronde qui va aborder justement le sujet des enjeux de l'open data. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Orsini du ministère de la Culture. Je vais évidemment vous laisser vous présenter juste après Martha Severo qui travaille à l'université de Nanterre sur la recherche, Swazik Pénicaud qui travaille à Etalab et Manon Six au musée de Bretagne. Je suis ravi que vous participez à cette table ronde sur laquelle on va soulever des questions de véritablement de fond, voire peut-être un peu plus loin peut-être même que l'open data. Donc je vais tout de suite vous laisser la parole. On va peut-être commencer par Martha pour faire une brève présentation de cinq minutes. Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation. Je suis maître conférence en sciences de l'information et de communication à Nanterre, mais je suis là parce que j'étais pour deux ans la chargée open data de l'université. Nanterre est la première université qui a lancé une mission open data de manière officielle. Voilà, il y avait une charge, des heures. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a eu une convention avec les départements Hauts-de-Seine qui a permis de lancer ce type de projet. Alors, qu'est-ce qui envisageait la convention ? Envisager d'un côté d'ouvrir des jeux de données, et de notre côté de créer, de sensibiliser les personnels, voilà, créer une culture de la donnée. Alors, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai conduit cette mission avec Lionel Morel, qui je crois qu'il n'est pas là, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent. Et on est arrivé à ouvrir 19 jeux de données. Et quels types de jeux ? Des jeux sur les bâtiments, voilà, la date des constructions, les usages, les coordonnées géographiques, etc. Des données sur les services de la documentation, les prêts, les données liées aux archives ouvertes pour l'université, les lecteurs et sources électroniques, etc. Des données sur les projets, des données sur les thèses, un peu plus délicat, qui, voilà, distribution des thèses entre les laboratoires, par exemple. Sur les écoles d'autorale, pareil, doctorant, qui est présent avec des thèses, ça peut donner une idée des résultats. Et à la fin, on arrive aux étudiants, qui impliquent des problématiques plus importantes, des anonymisations, voilà. Alors, comment on a procédé ? Il y a eu trois moments. Dans le premier moment, un jeu, c'était vraiment comprendre quel type de données on pouvait avoir. Ça a passé par les contacts personnels, surtout Lionel, avec les personnes qui avaient des jeux qui pouvaient déjà être ouverts à ce type de démarche. Une fois qu'il s'est commencé à marcher, on s'est dû poser les problèmes des « comment créer une routine ? » et un « workflow ». Parce que ça implique des validations à plusieurs niveaux, voilà, jusqu'au CA et à la présidence, même s'il y avait une volonté politique, ce n'était pas du tout évident de faire ça. Et ce n'est pas encore le cas. On n'est pas arrivé à faire identifier qu'il n'y a pas un référent en fait d'un tas dans chaque service. C'est là, ça signifie qu'on est toujours obligé à passer par des contacts personnels qui impliquent, voilà, s'il y a un turnover, notre contact, on l'a perdu, comment il faudrait commencer ? Et ça, pour la mise des jours et de données, etc. Et c'est pour ça qu'on est arrivé en troisième étape qui est plutôt travailler sur la sensibilisation aux données. On a arrêté à ouvrir des jeux, mais on travaille plutôt au Yahoo, à un groupe de travail qui a été monté. Et dans tout ça, ça nous a aidé normalement l'évolution législative. Peut-être qu'il y a d'abord l'Open Data per défaut et ensuite l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui a imposé des obligations importantes et notamment, voilà, les plaintes de gestion des données. Et ça, ça a changé tout parce que depuis quatre mois, c'est devenu un souci pour les personnels administratifs et voilà, pas seulement un enjeu scientifique. Et il y a une démarche qui a commencé. Alors, je pense que j'ai presque terminé mon temps. Alors, juste pour conclure sur ces... Et vous écoutant, je me disais qu'il y a un peu un décalage entre tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et ce concept des données culturelles. Parce que c'est... Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est comme si le projet Open Data à l'université, ça ne concernait pas les données culturelles scientifiques, mais ça concernait d'autres données. Je ne sais pas, techniques. Je ne sais même pas comment les appeler. Alors, ça c'est pour ouvrir après pour la discussion. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Arsini. Je suis chef du département de l'innovation numérique au ministère de la Culture. Je suis ravi d'être ici et parmi vous ce matin. Je tiens tout d'abord à rappeler... Tout d'abord, à remercier les archives nationales pour son accueil et bien sûr, tous ses partenaires, notamment Wikimedia France et le Clic pour l'organisation de ces journées. Je vais essayer d'être très rapide sur des quelques éléments que je vous propose de passer. C'est des éléments qu'on va publier sur le site de la journée et donc qui vous seront très largement diffusés, ce qui vous permettrait de reprendre certains éléments. Juste peut-être pour rappeler les missions de ce département, puisque depuis quelques années, le ministère de la Culture s'est doté d'un département de l'innovation numérique dont les principales missions sont structurées autour de certains enjeux, notamment ceux des données. L'importance peut-être, c'est de rappeler qu'un certain nombre d'administrations centrales et de ministères se sont dotés de cellules qui ont aujourd'hui en charge l'administration des données, donc la gestion, la fourniture, la production de données de qualité en vue de pouvoir la faire circuler en interne ou en externe jusqu'à la diffusion en open data. Très rapidement, mon département a notamment pour mission le programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels sur lequel je reviendrai et ce que vous évoquiez à l'instant, notamment l'intérêt peut-être de différencier ce qui relève d'une information publique et des spécificités liées au contenu culturel qui sera totalement au cœur de ces échanges. On porte la stratégie de diffusion des données culturelles avec la feuille de route open data, la feuille de route des métadonnées culturelles, notamment traitant des enjeux du web sémantique bien connus de vos communautés, la coordination stratégique et opérationnelle d'Europe et Anna, notamment pour le déversement qu'on pourra, j'imagine, pouvoir évoquer. Et puis les partenariats avec les acteurs du net, on parle souvent des géants du web, mais en fait un certain nombre de partenaires aujourd'hui viennent de différents secteurs de l'économie numérique de manière plus générale, ce qui interroge la manière dont le transfert de valeur, le cas d'échéance, s'opère. En matière de soutien à l'innovation, on s'intéresse à réaliser une veille et une expertise sur les usages et technologies, notamment on a un partenariat avec INRIA qui nous permet de faire du prototypage et de collaborer avec un certain nombre d'acteurs de la R&D. On soutient des projets innovants pour objectiver l'opportunité d'utiliser telle technologie ou certains usages dans le champ culturel et on mène des expérimentations et enfin on pardonne des programmes de financement, notamment celui des programmes des investissements d'avenir. En matière d'ouverture, je ne vais pas être très long sur le contexte puisque je pense qu'il sera très appelé, juste peut-être souligner que depuis l'année dernière, notamment le 7 octobre 2018, on est dans un champ de parking, le nouveau principe qui inverse les rôles et qui accompagne et oblige les administrations à ouvrir par défaut leurs données sans attendre qu'un citoyen en fasse la demande, ce qui change radicalement la manière dont les administrations doivent se sévir de ce sujet, comment ils doivent se structurer pour accompagner l'administration de ces données publiques, comment ils doivent s'organiser en interne, on parlera d'organisation, j'imagine, pour pouvoir très largement diffuser. Je me suis dit des collectivités territoriales et des ambitions européennes, je ne reviens pas particulièrement si ce n'est pour rappeler qu'est en cours une révision sur une directive qu'on appelle réutilisation des informations du secteur public qui interroge un certain nombre de concepts, notamment l'apayisation des sites gouvernementaux pour pouvoir opérer un moissonnage automatisé d'un certain nombre d'informations publiques. Le contexte international, notamment sur les contenus culturels, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Les enjeux de l'ouverture des données publiques culturelles concernent principalement la transparence de la vie publique et la participation citoyenne à l'action publique. J'y reviendrai quand on parle de diffusion en open data d'informations publiques culturelles. On parle aussi bien de données de subvention que de listes de monuments historiques, que de contenus, c'est-à-dire de fichiers, de fichiers audio, d'images, mais aussi de métadonnées, de paradonnées. Ce qui interroge un petit peu ce concept d'information publique. On s'intéresse à l'efficacité de l'action publique avec l'amélioration de la qualité des services publics, comment on améliore le pilotage, mais aussi l'évaluation des processus de décision et des politiques publiques de manière plus générale. On pense que l'ouverture des données participe au développement de l'attractivité au territoire et du rayonnement de la France à l'étranger. Le rayonnement de la France à l'étranger, le mot soft power, il a été évoqué ce matin. Il se fait aussi bien in situ à travers toutes les politiques engagées en matière de tourisme, mais surtout en ligne avec la représentation de la culture française sur les internets. Et puis le soutien à l'innovation économique et sociale via notamment l'utilisation ou la réutilisation de ces données, de ces informations et de ces contenus par les communautés des start-up, notamment, mais pas que, des PME innovantes et de tout autre acteur, notamment. Pour nous, c'est une opportunité en matière, bien sûr, de démocratisation culturelle et de transmission des savoirs. C'est le cœur des échanges de ce matin. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Sur les définitions, vous retrouverez tout ça dans la présentation que vous trouverez en ligne. L'idée, c'est de définir qui doit ouvrir, comment on doit ouvrir, quels sont aujourd'hui les obligations et les contextes qui régissent les données culturelles avec peut-être cette spécificité liée au champ culturel puisque, vous le savez, dans la loi pour une république numérique et dans la loi pour la circulation des informations publiques dite loi Walter, une exemption concerne le champ culturel, notamment celui des secteurs, des bibliothèques, des archives, mais aussi des musées. Et c'est un petit peu sur ces sujets-là qu'on va essayer de débattre, voir comment faire avancer ces enjeux. Je voulais vous présenter rapidement quelles étaient les réalisations et la feuille de route Open Data du ministère de la Culture sur ces dernières années. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, vous trouverez tout ça en ligne. Peut-être ce qu'il faut retenir et les principales actions qu'on a pu mener en partenariat avec un certain nombre d'acteurs nous a permis d'accompagner, puisque c'est le rôle d'une administration centrale, les opérateurs culturels à ouvrir plus largement leur contenu. On a parlé des archives nationales, mais un certain nombre d'établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture. Aujourd'hui, ils se sont engagés dans une dynamique de diffusion des contenus et des métadonnées beaucoup plus larges. Et peut-être que vous verrez en dernière partie quelles ont été les grandes orientations retenues pour la feuille de route actualisée du ministère de la Culture en matière d'Open Data, notamment en matière de fourniture d'infrastructures qui permettent une diffusion, comment on adapte certains cadres législatifs et réglementaires facilitant la circulation de ces contenus culturels, comment on anime les communautés réutilisatrices pour favoriser la visibilité, comment on accompagne des partenariats avec des acteurs techniques, notamment certains géants du web, pour favoriser pour le coup la découvrabilité et de ces contenus culturels. Et puis ensuite, un certain nombre de sujets liés à l'accompagnement des acteurs, tout ça favorisant, bien sûr, l'ouverture de nouveaux jeux de données ministériels prioritaires. Voilà, ça n'a pas été trop long. Et de toute façon, on va continuer. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Manon Six, je suis responsable du pôle collection, du pôle conservation du Musée de Bretagne. On a créé en effet en septembre 2017, tout récemment, un portail des collections qui a un petit peu révolutionné notre démarche. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'avait jamais entrepris de démarche de mise en ligne de nos collections précédemment, mais celle-ci a été en effet le signe d'une nouvelle philosophie, celle du partage des communs, en tout cas, comment les communs rentraient véritablement au musée. On est parti d'un constat très simple. On avait plus de 700 000 items dans nos collections, dont à peine 3 000 étaient en présentation dans nos parcours permanents et une petite partie, évidemment, présentées dans nos programmes d'exposition temporaire. Si régulière soit-elle, ça ne suffisait pas à pouvoir valoriser suffisamment les collections, les montrer au public. Donc, le pied du numérique est devenu un leitmotiv à partir d'un nouveau projet scientifique et culturel qui a été validé en 2015 et qui nous a mis sur les rails de cette démarche de grande ampleur. Ça a été un chantier très important pour nous qui est parti à la fois du renouvellement de notre outil métier, c'est-à-dire un outil de gestion documentaire, comme beaucoup d'institutions muséales en sont dotées. Celui que nous avons choisi devait avoir une sorte de back-office et de front-office, donc un outil de cœur de scie, mais surtout une visibilité en ligne qui a été souhaitée dès le départ avec des possibilités de moissonnage très important, un entrepôt à l'IPMH prévu pour se mettre véritablement dans la voie de l'open data culturel puisque c'était souhaité. La philosophie, elle a surtout consisté en l'ouverture des données sur les images. J'avoue que les modèles qui ont retenu notre attention n'étaient pas les musées français puisque nous avions assez peu d'exemples probants à l'époque en 2015 pour pouvoir se calquer ou en tous les cas choisir un modèle. On est plutôt allé voir ce que faisait le métropolitain muséum à New York, par exemple. Alors c'était certainement moins difficile pour nous qui n'étions pas un musée de beaux-arts. Nous n'avions en effet jamais contractualisé, par exemple avec la réunion des musées nationaux. Alors peut-être que ça a joué dans cette liberté possible. Les bibliothèques aussi, les archives ont été plutôt des modèles préférés par rapport au musée français. En tous les cas, ce que nous avons réussi à faire pour l'ouverture en 2017, c'est de travailler à la source ces données et de livrer sur cette plateforme des données vérifiées, des contrats de cession mis en clair pour pouvoir proposer au public des images en grande partie libres de droit. Aujourd'hui, ce portail des collections du musée de Bretagne, vous trouvez plus de 212 000 notices. Alors sur les 700 000, on a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr. C'est prévu et planifié pour les années à venir. Et sur ces 212 000 notices, vous avez 76 % d'images libres de droit ou en licence très, très ouverte, puisque nous avons lancé ce programme avec des licences de type Creative Commons, dont nous reparlerons très vraisemblablement. Donc voilà pour l'État. Et puis, je vous détaillerai un peu plus dans les questions après cela. Bonjour, je suis Soisy-Funico. Moi, je travaille à Etalab. Combien d'entre vous connaissent Etalab ? Combien d'entre vous connaissent Data.gov.fr ? Ok. Un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec ce qu'on fait. Etalab est une mission de l'administration créée en 2011, rattachée à la direction interministérielle du numérique. Donc on travaille auprès des administrations centrales. Et notre mission, c'est de coordonner la politique d'ouverture et de circulation des données publiques. Pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, on est une trentaine de personnes. Des personnes qui sont développeurs, des data scientists également, et puis des personnes qui ont plutôt un profil politique public ou gestion de projet. Et on travaille à notre mission sur trois fronts. Donc la première, c'est d'accompagner la coordination des actions des administrations pour l'ouverture et la circulation de leurs données, notamment l'accompagnement à l'application de la loi. Et comme l'a rappelé Nicolas, on a eu un changement assez récent de paradigme pour l'open data avec l'open data par défaut. On essaye également de faire des projets avec les administrations, et puis nous aussi en interne, pour promouvoir la science des données. Je vous reparlerai un petit peu après. Et puis bien sûr, on maintient et on alimente la plateforme data.google.fr, qui est la plateforme nationale de mise à disposition des données publiques. Moi, au sein de l'État Lab, je m'occupe également d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général, qui vise à identifier des projets dans les administrations où l'objectif est d'améliorer le service public à travers le numérique et les données, et où on invite des personnes extérieures à l'administration, qui ont plutôt des profils numériques, donc Data Science, Développement et Design, à travailler avec des agents publics pendant dix mois. Au sein de ce programme, l'année dernière, on a accompagné le mobilier national à la mise en place d'une plateforme d'ouverture de ses collections, dont certains et certaines ont peut-être déjà entendu parler, et que je serai amenée à remotionner après. Du coup, pour vous expliquer aussi, Etalab, on a deux cibles. On est d'abord tournés vers les administrations, puisque notre mission première, c'est de les accompagner, elles, dans cette ouverture, dans la compréhension des enjeux, de les rassurer aussi sur les modalités d'ouverture. On est aussi ouvert aux citoyens, dans le sens où on communique beaucoup autour de nos actions. On aime aussi beaucoup interagir avec des personnes qui ont des questions. Donc on a un blog, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. Je le mentionne parce que c'est important aussi pour nous de travailler dans cette optique collaborative qui, je pense, nous est chère à toutes et tous ici. Et puis, je pense que je vais m'arrêter la première fois, et on peut en gêner. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir attaquer justement les questions dans le vif du sujet. La première d'entre elles, c'est quelles difficultés et enthousiasme, en fait, vous avez connues en interne et quelles ont été les conséquences pour votre institution. Et si vous voulez bien, pour parler des projets des musées de Bretagne, si on peut commencer par vous. Alors, quelles difficultés ? Nous, on est surtout partis en effet du constat que l'offre était insatisfaisante jusqu'ici pour caricaturer un peu la plateforme que nous offrions au public à l'époque. C'était un site internet avec un peu de numérisation, bien sûr, de dizaines de milliers d'images déjà de nos collections qu'on avait presque watermarkées selon une tradition qui se faisait encore alors et qui avait été assez mal vue. On avait même eu un article de la Gazette des communes pointant un peu, finalement, ce droit que nous appliquions sur les images de collections qui étaient pour une grande partie tombées dans le domaine public. Donc, on savait qu'on partait d'une situation non satisfaisante à la fois pour nous et bien évidemment pour le public. En revanche, je dois dire qu'un musée, dans son contexte, est très porté par la collectivité dont il dépend, qui est Rennes-Métropole, et qui avait une tradition très ancienne et très ancrée de principes d'ouverture de données qui avaient été en effet plaidés et instaurés auprès des services. Donc, on est parti d'une situation privilégiée. Celle d'un accompagnement tout à fait soutenu, en tous les cas, d'un fort enthousiasme pour le faire et des données culturelles ont été un petit peu certainement les pionniers, mais en tous les cas, c'était une philosophie partagée. Donc, on partait de quelque chose qui était déjà très bien. Au-delà de ça, le musée est aussi très accompagné par les communautés numériques. Le musée de Bretagne est situé dans un équipement qui s'appelle des champs libres, avec une bibliothèque, un espace des sciences, une programmation culturelle, des rendez-vous collaboratifs et contributifs avec le public qui était une tradition. Et je dois dire que le musée de Bretagne s'est aussi inspiré de ces méthodologies de travail qui étaient déjà bien présentes. Donc, pas trop de difficultés, justement, plutôt un très bon portage. Pour ce qui est de l'équipe elle-même, il faut dire que l'équipe qui s'est véritablement chargée de cette politique d'ouverture venait plus traditionnellement de la conservation du patrimoine, tous des professionnels dans ce pôle de la conservation, donc plutôt un secteur qui est rarement en contact avec le public, traditionnellement. On a plutôt un travail autour des collections, plus confidentiellement, en tous les cas, en relation avec le public. Donc, ça a beaucoup travaillé la relation que nous avions, ce que ça a changé, cette ouverture, et ce rapport aux internautes qui sont aujourd'hui parmi nos premiers publics directs et nos contributeurs, c'est qu'on a été mis, on va dire, au-devant de la scène, dans une relation qui est devenue beaucoup plus régulière, beaucoup plus importante, quantitativement aussi, et que ça a transformé nos missions de fond. Alors, sur la pérennité, la possibilité... on pourrait se m'attendre à ce point, oui. En effet, c'est quelque chose qu'il faut véritablement souligner parce que quand un musée se lance dans un projet comme celui-là, il change de casquette d'une certaine façon et il va vers des missions qui sont vraiment toutes nouvelles, donc beaucoup de formations nécessaires, et puis un maintien permanent du sens aussi de l'action pour l'équipe qui est très important. Mais je dirais qu'on a très peu rencontré de difficultés, plutôt un grand enthousiasme. C'est un bel exemple par exemple, justement, on commence. Est-ce que, Soazic, vous avez partagé ce même enthousiasme en interne puisque vous avez les missions originelles d'Etalab ? C'est bon. Alors, nous, en interne à Ettalab, on est très enthousiastes par rapport à l'open data. Les administrations avec lesquelles on travaille sont parfois plus prudentes, ne réagissent pas avec un enthousiasme débordant à nos propositions tout de suite. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, c'est un besoin d'être rassuré sur les utilisations et sur l'utilité de l'open data qui ressort. Ce qui aide à ça, c'est juste de rencontrer des publics qui vont utiliser ces données et de comprendre pourquoi les efforts qui vont être faits pour changer ces pratiques, changer ces méthodes, changer ces missions vont être utiles. C'est ce qu'on essaye de mettre en place quand on ouvre des données, pas forcément dans le domaine de la culture, mais quand on ouvre des données en général en les accompagnant d'événements comme des hackathons qui permettent aux administrations de comprendre tout de suite des utilités potentielles concrètes à leurs efforts et ensuite, on espère continuer à travailler avec ces communautés. Merci. Nicolas, peut-être un témoignage justement du côté du ministère. Oui, peut-être que c'est important de rappeler qu'on n'a pas tous les missions, pas tous les mêmes fonctions, qu'on n'est pas tous les mêmes organisations, qu'on soit opérateurs dont les missions sont de préserver, de diffuser, d'accompagner, de rendre accessible. Ça impacte la manière dont elle se saisit ce sujet de l'open data. Une administration centrale qui est là pour réguler, pour définir les textes réglementaires et législatifs a d'autres impacts quand on parle d'open data. Une mission interministérielle qui coordonne les administrations centrales et définit les orientations gouvernementales à la matière elle-même est différemment impactée. Je pense que c'est important de le rappeler. Au sein du ministère de la Culture, l'open data, et vous le savez, a été un sujet qui a suscité à un certain nombre de crispations et notamment lors des réflexions liées à la mise en œuvre et à l'écriture de la loi pour une république numérique puisque historiquement, un certain nombre d'organisations, d'agences, mais aussi d'opérateurs avaient en partie fondé une partie de leur activité sur les programmes de numérisation et de diffusion des contenus culturels. Ce qu'il faut rappeler et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que le sujet de l'open data crée une forme de tension. L'État, souvent, demande à ses appérateurs de répondre à différentes missions. De répondre à ses missions statutaires de préservation, d'accessibilité, d'accueil des publics, de diffusion des collections, de partager des savoirs, de développer des ressources propres dans un contexte budgétaire contraint, c'est-à-dire mettre en œuvre toutes les actions permettant de générer des ressources financières et par ailleurs de respecter le cadre législatif et réglementaire en matière de diffusion des informations publiques. Pour de vrai, cette triangulation crée une tension et donc, de manière tout à fait logique, dans ces cas-là, il est nécessaire de prioriser la manière dont on agit et la manière dont on définit les orientations stratégiques d'un établissement. Selon la nature des établissements, qu'on soit musée, bibliothèque, qu'on soit institution de la création artistique, qu'on soit issue du spectacle vivant ou qu'on soit plutôt du champ des monuments historiques, on n'a pas la même appréhension puisqu'on n'a pas la même capacité d'agir. Le fait d'être dans le champ plutôt patrimonial avec des ordres tombées dans le domaine public ou largement tombées dans le domaine public facilite ce genre de réflexion au sein d'une organisation tandis que dans le spectacle vivant ou des industries culturelles ou le sujet de la propriété littérale artistique et de la propriété intellectuelle de manière générale impacte directement l'ensemble de la chaîne de valeur et est beaucoup moins évidente. Au sein du ministère de la Culture, on a bénéficié de la volonté gouvernementale notamment via la création d'État Lab de pouvoir capitaliser un petit peu sur ce qui se faisait dans différents ministères. On a vu qu'il y avait des ministères régaliens, je pense notamment à Bercy, mais aussi le ministère de la Justice qui commença à ouvrir des jeux de données extrêmement stratégiques. qu'on a beaucoup parlé de la base sirène et c'était des enjeux tout à fait fondamentaux. Encore une fois, quand on parle du sujet de l'open data dans la culture, on a souvent tendance à réfléchir à ce qu'il se passe en matière de contenu et on parlait de l'open content mais l'open data a pour ambition d'embrasser très large en un certain nombre d'informations notamment ce qui potentiellement créera la richesse, la circulation des informations sur les internets de demain à savoir les métadonnées et les paradonnées. On a souhaité dans un premier temps créer cette fameuse cellule de ce département que je dirige pour pouvoir le doter d'un certain nombre de fonctions et missions notamment celle d'accompagner la politique d'ouverture des informations publiques dans le champ culturel et donc on a essayé de voir et d'embrasser et d'essayer de comprendre quels étaient l'ensemble des enjeux qui concernaient ces missions de diffusion et je parlais des partenariats du transfert de la valeur vers certains opérateurs de l'économie numérique mais aussi des enjeux de modèles économiques et c'est là aujourd'hui où on doit se réinterroger. Personnellement je pense qu'on est dans un temps où il est nécessaire aujourd'hui de renouveler les réflexions et d'adapter les opérateurs à ces nouveaux enjeux et ces nouvelles missions pour répondre à votre question le sujet de l'open data n'a pas suscité de grandes difficultés au sein de l'administration centrale il a néanmoins créé des conditions assez anxiogènes pour certaines communautés professionnelles qui ont nécessité des programmes d'acculturation de sensibilisation de formation et de montée en compétence la manière dont les données participent aujourd'hui au décloisonnement des silos professionnels au sein des institutions et des opérateurs culturels me semble-t-il sont les exemples de la nécessité aujourd'hui d'opérer une réflexion beaucoup plus globale sur le sujet de la donnée sachant que l'open data c'est le bout de la chaîne de valeur le début de la chaîne de valeur étant la production et la production de données de qualité Merci On va peut-être aller plus loin sur la plateforme POV tout à l'heure sur cette question de projet d'ouverture des données et de contenu Martha, vous voulez ajouter quelque chose sur les enthousiasmes et les contraintes que vous avez connues au sein de l'université alimentaire ? Oui En effet, je pense que la recherche est un contexte un peu particulier parce qu'il y a deux types d'interlocuteurs les enthousiastes et les personnes qui pensent d'être pas trop enthousiastes les enthousiastes et les personnes qui pensent d'être pas concernées Alors, pour les enthousiastes qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une confusion entre open data et si on s'ouvre chaque fois et ça implique qu'on veut tout ouvrir sans penser que les données doivent être réutilisables etc. Mais je voudrais parler plutôt des non concernées Souvent, la type de réaction qu'on peut avoir c'est Ah non, mes données ça ne concerne pas l'open data j'ai fait juste des entretiens j'ai fait juste du terrain ça, c'est pas pertinent et souvent c'est vraiment les terrains dans lesquels voilà des ethno-psychologues ou des personnes des anthropologues qui peuvent être très très riches et là la difficulté c'est vraiment leur faire comprendre que ça doit être construit du début et c'est vraiment et c'est même des réponses qu'on n'a pas non plus voilà il faut vraiment s'interroger comment les suivre comment les accompagner dans ces processus Merci du coup cette question des enthousiasmes elle précède d'une question qui est aussi importante c'est les retours utilisateurs qu'on peut avoir que ce soit la communauté wikimédienne ou les autres j'aimerais vous poser deux questions en une en fait quel retour utilisateur vous avez eu en général justement et en particulier auprès de la communauté wikimédienne s'il y en a eu et globalement ce que l'open data a changé au sein de votre institution on peut commencer par vous Soisic notamment sur la question des retours utilisateurs je voudrais rebondir d'abord sur la question précédente nous ce dont on s'est rendu compte aussi c'est que ça rejoint cette question également des retours utilisateurs c'est que ce qui est important pour que une institution s'emparte de ses sujets c'est l'impulsion interne et le travail qui est fait à l'intérieur des organisations par des gens qui sont convaincus par ces sujets par exemple pour parler des archives nationales on sait que le partenariat avec Wikimédia a joué pour beaucoup dans la promotion de ces sujets sur les retours utilisateurs et la question de toucher des communautés nous on croit beaucoup à la puissance de Wikidata c'est pour ça qu'on a fait en sorte que la licence ouverte permette que toutes les données des portails de données publiques puissent être mis sur Wikidata pour être réutilisés c'est une question que le ministère de la culture connaît aussi beaucoup c'est toujours très important d'être proche des réutilisateurs on ne l'est peut-être pas encore assez peut-être aussi parce que par habitude ou par pour une autre raison ce que ça a changé dans les organisations c'est une question un peu difficile parce que ça serait plutôt une question d'observation de changement de pratiques dans d'autres organisations ce qu'on voit c'est que ça nécessite une attention renouvelée sur les usages qui vont être faits des données pour parler du projet qui a été conduit avec le mobilier national on a invité à travailler sur la plateforme deux personnes un développeur et une designer qui a travaillé à temps plein au mobilier pendant dix mois pour identifier les utilisations qui allaient être faites des données et notamment les utilisations qui allaient en être faites par les chercheurs des personnes curieuses des personnes intéressées par là et c'est peut-être le changement un des changements les plus intéressants c'est ce besoin de se concentrer sur les usages et cette attention très importante apportée au design pour qu'ensuite les données soient réutilisées Merci Manon est-ce que vous voulez aborder justement cette question des retours utilisateurs et des changements qu'il y a eu juste avant au sein du musée Alors sur les retours utilisateurs on a réussi à avoir des statistiques assez bonnes dès le début en 15 mois on a à peu près 386 000 pages qui ont été vues et ça nous a conforté en tous les cas dans la démarche par environ 36 000 utilisateurs et on est même allé jusqu'à pouvoir voir qu'ils passaient en général 8 à 10 minutes sur le portail des collections ça c'est important avec un taux de rebond qui est c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui font juste comme on dit visite flash et qui repartent sur la conversation généralisée le dialogue accru qui s'est instauré de manière plus qualitative là ça a été aussi très net ils ont les moyens de déposer des commentaires sur chaque notice d'objet et surtout accentuer avec nous les campagnes d'identification donc de contribution très collaboratives que nous avions déjà lancées avant ce portail mais qui ont en effet été renouvelés donc on a réussi à fédérer une communauté nouvelle d'internautes donc des gens qu'on ne connaît pas au-delà de leur adresse mail parfois d'ailleurs même sans connexion et qui sont devenus des réguliers contributeurs sur les retours des communautés wiki on en a eu aussi bien sûr souvent avec des commentaires musclés et on voyait tout de suite ce qu'il fallait en effet améliorer parce que tout n'était pas parfait donc ça contribue aussi à nous forger une feuille de route pour la suite puisqu'on envisage là à peine deux ans après l'ouverture une nouvelle version qui va en effet être étayée des retours usagés spécifiquement qu'il s'agisse du public ou de communautés numériques spécifiques donc ça nous a beaucoup aidé et en tous les cas on a eu l'attention renouvelée à cette démarche global Nicolas au mort je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ces questions le ministère de la culture s'est doté en 2016 d'une plateforme qui s'appelle data.culture.gouv.fr qui est en fait le portail mis à disposition par le ministère de la culture et moissonné sur le fameux portail data.gouv qui est le portail unique interministériel des données ouvertes publiques et qui a pour ambition de mettre à disposition certains jeux enfin les jeux de données spécifiques aux champs culturels notamment pour pouvoir animer la communauté des réutilisateurs premier bilan à l'issue de ces deux ou trois premières années c'est qu'on a réussi à identifier animer engager et communiquer avec un certain de communautés scientifiques chercheurs journalistes professionnels de la culture mais aussi des usagers des citoyens ce qui nous a permis en fait de nous mettre dans une logique incrémentale c'est-à-dire le retour d'expérience qui nous a permis d'identifier quels étaient les points de frustration ces fameux points de friction qui nous permettent d'améliorer la solution développer le service dans une démarche itérative en fait l'idée de se mettre dans cette logique j'allais dire le mot mindset mais comme je suis au ministère de la culture je ne le dis pas nous a permis de changer de mentalité de façon de réagir de façon de penser on l'a vu dans les récents échanges et les récents débats le gouvernement souhaite aujourd'hui replacer le citoyen au cœur de la conception du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques pour nous ça a été une preuve de concept qui nous a permis de réfléchir à la manière dont on devait aujourd'hui continuer à faire accompagner des actions de consultation citoyenne mais pas que pour pouvoir saisir et comprendre quelles étaient les attentes et besoins des usagers professionnels mais aussi des citoyens et des différents publics et communautés en ligne pour pouvoir améliorer nos solutions et tendre vers une expérience utilisateur exceptionnel oui juste rapidement alors c'est un peu particulier nous on n'a pas des informations sur les utilisateurs directement une des conditions de la convention c'est qu'on doit publier les données sur les portails du département Hotsen alors on accède seulement aux données visibles alors on a sur la base des données là on voit que les données les plus téléchargées on a deux jeux des données qui ont été téléchargées plus et moyennes des fois et on n'a pas d'infos sur les réutilisations mais je voudrais mentionner seulement rapidement un point un peu inquiétant mais que c'est important de garder en tête on travaille dans les cadres de nos cours les utilisateurs sont aussi les étudiants et on avec mes collègues on fait chaque année des cours qui peuvent être sous forme des ateliers Wikipédia où ça peut être des réutilisations des données de Pendata et alors où ça rentre dans un cadre hyper spécifique dans lequel ils voient l'impact pour leur carrière on fait du journalisme des données et à l'heure à ces points-là ça c'est clair ou sinon je ne sais pas si c'est nos étudiants en inter en général ça serait bien à voir avec nous mais on a vraiment du mal à faire comprendre tous les points sur lesquels vous travaillez c'est vraiment important à garder en tête que les étudiants ne soient pas hyper sensibilisés à ça tu me permets d'abonder sur ce sujet-là et on l'a évoqué rapidement sans le citer le plan gouvernemental en matière de science ouverte dans le champ de l'open data et de la diffusion et de la circulation des informations de la connaissance et des savoirs le ministère de la culture en lien avec l'ensemble des ministères notamment le ministère de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation a développé un plan qui s'appelle le plan pour une science ouverte et qui a pour ambition d'accompagner l'ensemble des professionnels de la recherche à une plus large diffusion de leur compte dans le cadre de réflexions portées par la commission européenne sur le financement de certains projets par l'Europe la dotation budgétaire de l'enseignement de certains projets est conditionnée par la licence utilisée dans les diffusions des contenus notamment des données brutes des informations récoltées dans le cadre de la recherche la France s'est dotée aujourd'hui d'un gouvernement pardon la France s'est dotée d'un plan qui est relativement ambitieux qui là aussi réinterroge un certain nombre d'acteurs notamment les acteurs de l'édition pour ne pas aller citer qui sont traditionnellement des acteurs culturels et défendus par le ministère de la culture mais on essaie de porter ce sujet de la science ouverte aussi bien dans le champ culturel et vous savez le nombre de laboratoires et il y en a quelques-uns ici qui représentent le champ culturel de la recherche notamment mais aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du savoir et de la culture de manière générale Merci justement pour rebondir un peu sur les retours législateurs et puis l'ouverture des données cette ouverture des données en fait ne s'accompagne pas toujours évidemment d'ouverture des contenus et en particulier la communauté wikimédienne a été très enthousiaste pour le projet où le jeu compte mais un manque criant d'ouverture des images s'est fait sentir l'open data reste ambigu et n'implie pas du coup les reproductions d'oeuvres les données culturelles restent d'ailleurs très peu utilisées parce qu'elles ne sont pas normalisées qu'elles sont très difficiles de réutilisation la question enfin c'est une double question c'est est-ce que l'open data suffit en soi et pensez-vous que les promesses de l'open data ont jusqu'ici été révisées je ne sais pas qui veut commencer à aborder cette question puisque vous citez le projet Joconde alors je ne sais pas si c'est le projet Joconde ou le projet Joconde Lab que vous évoquez projet Joconde Lab à l'origine Joconde Lab le ministère de la culture dans les années 90 a souhaité créer un espèce d'agrégateur des collections des musées de France qui s'appelle Joconde et qui a pour ambition d'agréger l'ensemble des collections issues des musées labellisés par le ministère de la culture j'ai bien en tête le sujet des images et du manque de diffusion en fait le sujet des images il est multiple de quelle image on parle est-ce que c'est des images de collection est-ce que les œuvres sont protégées si oui par un droit moral est-ce qu'il y a encore de la propriété littéraire artistique et comment c'est géré comment le programme de numérisation a été effectué c'est-à-dire comment on a encadré la prestation de numérisation opérée par un photographe interne à l'organisation ou externe à l'organisation comment le contrat a été encadré quelles clauses aujourd'hui permettent la circulation de ces œuvres donc droit du photographe droit de propriété littéraire artistique du photographe professionnel prestataire de service et de l'extérieur et sinon de l'agent public s'il est interne à l'organisation culturelle publique ça pose des questions de liées on a parlé rapidement de l'agence photo de la réunion du mini nationaux le fait de libérer un certain nombre d'images interroge des concepts liés au droit à la concurrence au droit commercial mais aussi de régulation des plateformes quid du transfert de valeur vers certains acteurs pour ne pas les citer Google Images c'est des réflexions nous semble-t-il qu'il est extrêmement important de pouvoir approfondir avant de d'ouvrir très largement dans des licences permettant une réalisation y compris commerciale et j'appelle que je pilote la stratégie d'open data du ministère de la culture donc ces sujets je les traite au quotidien et je suis confronté aux différentes injonctions parfois contradictoires des opérateurs et des services publics sur ces sujets-là néanmoins je pense qu'en 2019 il est aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin on est dans un monde et je ne vous l'apprends pas qui vit un changement des paradigmes radical qui fait évoluer les infrastructures les solutions mais aussi l'étalon des compétences la manière dont on échange avec la multitude et qu'on doit créer des conditions favorables pour pouvoir mettre à disposition aussi bien les contenus que les données et les métadonnées permettant à cette multitude de s'en saisir pleinement et de participer à l'enrichissement et à la circulation interne et externe du savoir des connaissances Merci Nicolas Oui Martin Je voudrais proposer un point de vue un peu différent en effet ce n'est pas applicable à tous les terrains culturels mais parfois plutôt qu'aller vers l'institution qui a justement tous les contrats c'est possible de partir par les acteurs individuels ou associatifs évidemment on n'aura pas une couverture totale mais alors je vous donne un exemple c'est un exemple qui n'est pas une initiative stratégique c'est quelque chose qui est arrivé mais alors le ministère de la culture a été lancé par la direction qui s'occupe du patrimoine culturel et matériel ou l'initiative des comment on peut définir ça pas migration voilà des publications des fiches de main de terre du patrimoine culturel et matériel sous Wikipédia en effet comment c'est pourquoi ça au début c'était juste l'hasard l'idée c'était que c'était pratique d'avoir les données dans Wikidata parce que vous pouvez les extraire ensuite et les publier dans les différentes langues ça c'était le problème de départ le résultat c'est qu'il y a on était organisé des ateliers on était s'est posé les problèmes de comment on publier des fiches qui sont protégées par les droits d'acteurs à les retranscrire à avoir des photos qu'on pouvait publier pour éviter de publier et ça finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des acteurs qui étaient intéressés à communiquer à travers Wikipédia à documenter certaines pratiques alors peut-être c'était pas les acteurs officiels identifiés par les ministères mais ça porte de toute façon la production d'un contenu qui est libre et qui permet des deux communautés des pratiques évidemment ça c'est possible pour des parties vivantes telles qu'elles n'ont pas vraiment le matériel mais ça permet d'ouvrir différents points de vue sur la libération d'informations des données concernant la culture ça peut partir à du qui de l'individu qui a voilà merci à vous Soazic ou Manon sur cette question justement nous aller plus loin c'est évidemment au coeur du projet le travail de fourmis juridiques qui a été mené depuis 2017 et qui est encore en cours nous a permis en effet de définir un certain nombre de catégories sur les oeuvres évidemment tombées dans le domaine public et photographies en deux dimensions on a appliqué la marque du domaine public et la licence de créative la licence créative commande 0 pour un grand nombre d'oeuvres également en trois dimensions prises par notre photographe qui est un agent fonctionnaire évidemment rien ne se fait en dépit du droit d'auteur on a veillé à en tous les cas ne jamais aller à l'encontre bien évidemment c'est bien pour ça qu'on fait ce travail de vérification et je dirais que c'est un travail de négociation qui se fait avec chaque auteur contemporain ou ayant droit aujourd'hui pour l'impliquer dans la démarche et le sensibiliser et aller vers l'ouverture de données mais bien évidemment ça reste le choix de ces auteurs en dernier recours aujourd'hui on n'a que 1% en tout droit réservé sur notre portail des collections donc ça veut dire aussi que la démarche elle passe elle rentre aussi dans les mœurs encore une fois sans doute plus facile pour nous que pour un musée d'art très certainement mais dans ces 700 000 items des collections on a 400 000 items de fonds photographiques c'est vous dire quand même aussi l'importance de ce que l'image visuelle entre les cas est en train de voilà c'est en train de changer véritablement donc on a beaucoup de fonds patrimoniaux très anciens mais ça a été le choix validé par la collectivité puisqu'on est soutenu par une délibération qui a été votée en 2017 on assume une part de risque pour des fonds photographiques notamment dont il n'a pas été possible de retrouver l'auteur ou pour lequel il n'a pas été possible de savoir si l'auteur était décédé depuis plus de 70 ans des fois on se réfère à un paysage une voiture un style vestimentaire pour essayer de se repérer dans une époque c'est toujours un travail assez difficile et donc on a assumé une part de risque en mettant une licence Creative Commons CC by NCMD qui ne permet pas la modification et l'utilisation commerciale mais la diffusion en ligne et finalement on attend aussi de voir si une éventuelle revendication se ferait bien évidemment c'est beaucoup plus simple que pour une publication papier si on avait un contact avec un auteur qui justifierait de son droit sur ces images on pourrait retirer l'objet du portail assez facilement mais surtout on pourrait entrer en contact avec lui et le sensibiliser à son tour donc c'était véritablement une notion importante mais c'est un travail extrêmement pléopage pour travailler sur ces questions là puisqu'en effet on vérifie tout ce qu'on met en ligne merci je précise juste qu'effectivement cette licence NCND contient une restriction commerciale ce qui n'est pas le cas de la licence CC BY SA qui concerne les projets en particulier de Wikimedia qui sont sous une licence CC BY SA qui permet justement une libre modification et usage commercial Soazic est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur la question justement de ou jusqu'au value open data est-ce qu'il suffit aujourd'hui vu le manque de réutilisation qu'on peut observer c'est un peu un défi qui est commun à toute l'open data et pas que les données culturelles même si effectivement elles sont spécifiques et il y a les problématiques supplémentaires en lien avec le droit d'auteur la partie compliquée c'est toujours la partie communauté et réutilisation nous on le voit quand on publie des jeux de données quand on contribue à leur ouverture il faut une exposition soit médiatique soit une communication importante pour trouver des réutilisateurs donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler je pense qu'on peut beaucoup apprendre de la communauté multimédia et de ce que fait Wikipédia sur aller vers l'utilisateur final pour comprendre à quoi peuvent servir les données il y a aussi un enjeu par rapport aux données culturelles c'est de valoriser ce qui peut être réutilisé ce qui est mis en open data c'est un travail que font toutes les personnes à cette table d'explicitation des droits pour toutes les données qui sont mises en ligne et ça c'est aussi très important pour que les gens comprennent le contexte dans lequel ils peuvent réutiliser l'open data j'ajouterais juste quelque chose par rapport aux réutilisations par rapport à votre question est-ce que ça suffit bien sûr en effet que nous l'open data pour nous ne suffit pas du tout on est en incitation perpétuelle autour de réutilisation notamment créative à partir des données donc en effet on a beaucoup de données qui sont livrées sur notre portail en utilisation commerciale possible bien évidemment ce n'est pas le but du musée de Bretagne que de faire commercialiser néanmoins si aujourd'hui vous voulez télécharger une image la mettre sur un t-shirt et vendre ce t-shirt au musée de Bretagne vous le pouvez pour 76% des cas des images qui sont en ligne c'est en effet très important ce qu'on essaye de cibler plus spécifiquement notamment dans tous les événements nuit des musées journée du patrimoine et grands événements nationaux c'est d'inviter des artistes des on va dire des faiseurs d'une certaine façon qui vont se servir des images du musée de Bretagne et proposer des exemples de réutilisation plutôt vertueux bien évidemment mais en tous les cas montrer ce qu'on peut faire de ces images puisque la mise en ligne seule et même le travail de contribution collaboratif encore une fois ne suffit pas il faut accentuer merci beaucoup il me reste dite petite toute petite minute pour aborder deux questions pourtant très importantes la première si on pouvait rapidement faire juste un petit état des lieux de la plateforme de la plateforme ouverte du patrimoine qui avait prévu en fait à l'origine une option de téléchargement en fait des résultats qui avaient disparu depuis quels sont les objectifs de la plateforme POP au niveau des open data et des images et où en est-on aujourd'hui de cette plateforme Nicolas ? Je suis absolument convu parce que je suis venu sans annonce j'ai fait le point avec mes équipes pas plus tard qu'il y a un matin et je crois que vous avez échangé avec la personne en charge de la plateforme POP au sein du ministère de la culture je rappelle juste que la plateforme POP n'est d'une ambition du ministère de la culture de mettre à disposition un certain nombre de contenu issu des collections et des bases de données patrimoniales gérées au sein de l'administration centrale aujourd'hui elle agrège cinq bases de données la base mémoire une base photographique la base mérinée qui traite de l'architecture la base palissie qui diffuse les objets de l'inventaire la base jocompe sur les collections des musées de France on a parlé la base aménère sur le catalogue des biens spoliés l'ambition de projet POP c'est d'agréger encore des dizaines de bases de données pour pouvoir répondre à ces objectifs ça nécessite de structurer une urbanisation une architecture des systèmes d'information du ministère de l'agriculture pouvant répondre à ces enjeux de production de fournitures de données de qualité permettant à l'ensemble des producteurs au sein de l'administration centrale et issus des opérateurs d'abonder en ce sens l'idée c'est bien de pouvoir répondre aux objectifs de biens communs je crois qu'on a parlé précédemment mais ça nécessite en fait un travail préalable et je crois que le terme travail de fourmi juridique a été évoqué vous imaginez bien que sur des centaines de milliers de contenus c'est un travail colossal sur des dizaines de millions de contenus c'est un travail titaniste on a engagé aujourd'hui un certain nombre d'actions permettant de traiter ce sujet juridique dans des meilleures conditions et on essaie de créer les conditions favorables pour le faire au plus vite néanmoins on ne peut pas nous états assumer cette prise de risque que certaines collectivités assument pleinement puisqu'on a défendu il y a quelques années une directive qui s'appelle la directive of offline qui dit justement qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre à disposition publier diffuser des contenus si on n'est pas prêt à identifier les auteurs et le système d'opt-in opt-out tel qu'il est utilisé par certains grands acteurs notamment Google n'est pas aujourd'hui acceptable d'où l'idée de devoir mener cette audite juridique néanmoins l'idée c'était de pouvoir s'appuyer sur un dispositif qui s'appelle les Startups d'État qui est piloté par l'incubateur Beta.gov au sein de la direction intermissale du numérique du système d'information et de la communication du travail sous les études et c'était là aussi l'idée de développer une nouvelle méthodologie de travail pour permettre de mettre à disposition une plateforme plus agile répondant aux besoins et aux attentes des utilisateurs et on s'aperçoit dans les réutilisations et des premiers usages que la durée des visiteurs sur site est extrêmement épais on est aussi sur 6-7 minutes ce qui est plutôt positif et surtout le taux de rebond est extraordinaire c'est à dire qu'en fait les gens naviguent à travers les collections telles qu'on ne l'avait pas anticipées ce qui d'un point de vue intuitif nous amène à nous questionner sur l'ergonomie et le design de services qu'on pourra proposer à terme puisque l'idée vous savez bien c'est de développer une plateforme qui agrège des contenus mises à disposition du plus grand nom mais qu'un certain nombre d'offres et de solutions et de propositions de services additionnels seront a priori proposées l'idée c'est notamment de pouvoir publier des calendriers d'événements mais aussi un certain nombre de notices on n'a pas parlé des notices qui sont protégées par le producteur notamment les notices des conservateurs mais c'est l'ambition de ce projet je le rappelle merci Nicolas je vais m'offrir la liberté de dépasser un tout petit peu le temps parce que quand même il faut aborder cette question la mission de Open Data c'est de mettre à disposition les données mais aussi de favoriser sa dissémination aussi bien pour les communautés locales que numériques comme la communauté Wikimédienne qu'est-ce qu'il va falloir mettre en oeuvre justement pour la suite à ce niveau qu'est-ce qui fonctionne en pratique collaborative et on peut parler aussi au-delà de la communauté Wikimédienne sur ces questions qui veut commencer justement sur cette rapide question on a environ 6-7 minutes pour clore cette question et désolé pour ce timing c'est vrai très rapidement du coup quelque chose qu'on a expérimenté avec le projet du mobilier national l'année dernière c'est l'organisation d'un atelier Wikimédia de prise de vue des collections pour les mettre directement sur Wikimédia quand même je passe le contrôle de la communauté ici ce qui a été très marquant dans cette expérience c'est que ça a permis aux artisans du mobilier national et au personnel en général de voir qu'il y avait un intérêt pour les collections et pour le travail qu'ils faisaient ce qui a vraiment transformé la vision du projet de mise en ligne des collections qui parfois étaient incomprises ou oui c'est ça on va dire incomprises par le mobilier je pense que ça a été aussi une expérience intéressante pour la communauté Wikimédia puisque c'est des collections qui avant étaient fermées et donc on voit vraiment qu'il y a des possibilités de collaboration entre les différentes communautés un dernier point à garder à l'esprit c'est que quand on travaille avec des institutions culturelles certaines personnes sont très heureuses de travailler avec l'institution et de contribuer à la mission de l'institution sans forcément être au courant des problématiques de licence des problématiques d'open data c'est aussi des choses qu'on retrouve en sciences participatives c'est à dire que le fait même de contribuer à l'intérêt général est une récompense en soi et je pense qu'on peut vraiment jouer sur ça pour s'autoriser à demander l'aide de personnes pour des projets parce que c'est quelque chose qui est très gratifiant en soi Merci Manon peut-être que vous avez des choses justement concernant les communautés locales numériques Nous on a encore beaucoup de travail à faire c'est certain ce qui nous a semblé en tous les cas le plus pertinent pour nous c'était très certainement plutôt de travailler sur la perspective wiki data en tous les cas par rapport à nos données on est en base de verser en tous les cas l'ensemble de la base de données sur la plateforme open data de la collectivité Rennes Métropole permettre aussi le moissonnage du portail sur les plateformes locales chez nous c'est Bretagna puis ensuite ce sera possible sur collection et sur Européana donc en effet on est en marge de progression on attend une version technique de notre base de données qui doit monter ici en progression dans des temps futurs et qui est un peu la condition cynicronique aussi pour que ça fonctionne on a l'accueil régulier de communautés wiki dans nos lieux mais on songerait plutôt à peut-être initier quelque chose d'un peu différent peut-être l'année prochaine pas une résidence artistique mais peut-être une résidence numérique avec peut-être un membre d'une communauté wiki qui travaille véritablement chez nous justement pour essayer d'attroître en tous les cas cette visibilité de nous aider aussi de nous accompagner davantage donc pourquoi pas initier en tous les cas une sorte de résidence chez nous donc ça dès l'année prochaine ce sera un très beau projet en tout cas on sera tout à fait partant pour mettre ça en place Martha est-ce que vous aviez justement des idées sur des pratiques collaboratives oui alors oui j'ai participé plusieurs journées j'ai organisé aussi alors les problèmes que je vois dans les secteurs culturels alors peut-être que vous avez déjà des solutions c'est qu'il y a de toute façon un taux d'entrée difficile pour certains voilà si je reviens au cas de patrimoine culturel immatériel la personne qui s'occupe de la tapisserie de la puissance plutôt que c'est sans un pas à l'aise je ne sais pas si vous avez jamais envisagé des journées contributives à un binôme comme un parrainage parce que les problèmes que vous avez déjà fait voilà c'est peut-être que sinon les journées qui nous ont organisées ça n'a pas marché spécialement parce qu'il y a cette idée qui même si on est compétent déloger on n'arrive pas vraiment à communiquer Nicolas est-ce qu'il y a peut-être enfin oui et juste esquisser les grandes orientations que nous on s'est fixées dans cette feuille de route 2019 c'est notamment poursuivre les efforts d'ouverture et de mise en ligne des bases de données de référence et notamment c'est l'identifier comme prioritaire par les réutilisateurs et les communautés en ligne continuer à sensibiliser les acteurs et les professionnels de la culture à ces enjeux notamment sur les enjeux d'ordre juridique et technique sur lesquels certains corps professionnels ne sont pas pleinement acculturés favoriser et initier des projets je pense à Wikilove Monuments notamment puisque je suis intimement convaincu et j'ai le sentiment qu'il faut là aussi créer des conditions favorables et je tiens beaucoup au principe de preuve par l'exemple et puis enfin réfléchir à des enjeux qui ne concernent pas uniquement les contenus mais on a évoqué Wikidata je suis par ailleurs très sensible aux enjeux d'alignement des vocabulaires d'harmonisation des standards et de facilitation de l'interopérabilité entre les différents différents agrégateurs et je pense que c'est ça qui permettra de répondre à l'objectif final de la circulation et de la visibilité et de la découvrabilité des contenus culturels français sur le web Merci beaucoup Nicolas un grand merci à tous je pense qu'on peut s'accorder quand même quelques minutes pour des questions pendant un peu de temps on le rattrapera tout à l'heure il y a quand même une grande pause déjeuner qui vous attend donc 5 minutes ce ne sera pas grand chose est-ce qu'il y a des questions justement dans la salle par rapport à ces enjeux-là qu'on a éliminés à toutes ces questions et toutes les thématiques qu'on a abordées Oui bonjour je vous présente je suis Christelle Molinier je suis documentaliste au musée Saint-Rémy au musée d'archéologie de Toulouse et je voudrais d'abord vous faire part d'un regret par rapport à la la joconde je finis par regretter joconde parce que j'avais pu enfin publier donc nous avons une politique d'open data à Toulouse et j'avais pu publier les images avec des mentions licences créatives communes licences ouvertes et lors de la migration sur POP ces licences ont disparu donc voilà c'est un vrai regret d'autant plus que quelques-unes de ces images étaient des images qui provenaient de Wikimedia Commons qui avaient été prises par des Wikimédiens donc voilà leur nom figure leur droit d'auteur est protégé mais quoi qu'il en soit on a perdu quand même on a un petit peu le sentiment d'avoir régressé bon voilà je me dis que POP est en cours de lancement en cours c'est encore un prototype et on est j'espère vivement pouvoir voilà je vais pas dire donner l'exemple mais c'est vrai que c'était je dirais une mini victoire pour nous d'avoir pu quand même ouvrir un petit peu Joconde en publiant ces images sous licence ouvertes d'autre part je voudrais rebondir sur ce que disait Manon par rapport à l'utilisation des Creative Commons depuis le décret de 2017 les informations publiques ne peuvent plus être sous licence Creative Commons sur une plateforme nationale donc nous nous portons finalement nous avons été pionniers mais finalement ça a été on a essuyé les plâtres et c'est vrai que le ministère à l'époque encourageait l'utilisation des licences Creative Commons mais aujourd'hui comme au musée Bretagne on aimerait bien que nos données migrent de pop vers Europeana et la réponse qu'on nous a fait au niveau de l'équipe Joconde c'est que dans la mesure où nos images de nos données sont sous licence Creative Commons on ne peut pas migrer sur Europeana donc voilà en fait les deux licences qui ont été retenues par l'Etat c'est les licences ouvertes et l'ODBL donc là à Toulouse on est en cours de réflexion parce que j'ai sauvé le problème auprès de notre service Open Data et en étant en cours de réflexion on va probablement devoir changer de licence mais je ne dis pas les démarches que c'est pour convaincre les élus il faut repartir un peu à zéro en fait j'ai eu le sentiment de régresser par moments alors qu'on s'est quand même sacrément battus et voilà donc là c'est vrai que nos deux interlocuteurs qui sont là sont convaincus donc je compte sur vous je suis en contact avec quelqu'un d'étalable aussi donc sur cette question là mais on est vraiment vraiment coincé on a du mal à avancer et c'est lourd et finalement à chaque fois moi je me dis mais je vais rester sur les plateformes Wikipo finalement c'est là c'est plus simple c'est là qu'on avance et puis on est encouragé je suis désolée c'est pas de la mauvaise volonté parce que pour moi les deux sont tout à fait compatibles l'idée c'est de tout faire voilà de concert et que ça d'avancer et d'être d'être partout mais sincèrement des fois c'est décourageant voilà c'était pas une question bien sûr je me parlais juste de ce fameux droit de réponse juste sur POP en effet on est encore sur du prototypage et POP a été lancé en 2018 l'idée c'est qu'en 2019 on puisse pérenniser le service et la solution on a fait notre preuve de concept on a vu qu'on avait la capacité d'attirer des publics et de répondre à certains enjeux et attentes des communautés en ligne cette réflexion autour de la pérennisation notamment technique va nous permettre de reposer un certain nombre de choses et on espère qu'on pourra en fait apparaître ce qui a pu disparaître et totalement les licences que vous évoquiez j'en profite pour souligner le formidable travail organisé par le Musée Saint-Raymond et puis largement toute la métropole de Toulouse sur les sujets de l'open data et de l'open content qui est avec Rennes et Nantes certainement les métropoles les plus en vue sur ces sujets sur le territoire national concernant les licences comme vous le savez en effet le gouvernement français en tout cas l'état français s'est doté de deux licences licences ouvertes et licences EDBL qui sont appliquées aux bases de données qui interrogent la manière dont les licences sont utilisées de manière plus générale je crois que ça va être largement évoqué par les représentants de Creative Commons cet après-midi ou demain qui en fait interrogent un sujet notamment sur Européana puisque vous le savez Européana demande la mise à disposition des métadonnées sur une licence CC0 ce qui pour nous n'est pas acceptable je vais vous expliquer très rapidement quelles sont les raisons que ce gouvernement français a refusé ce positionnement c'est que dans un monde où circule un taux exponentiel notamment de fake news on pense que garantir la provenance et la traçabilité de certains contenus et va devenir un enjeu primordial et on pense qu'il n'est pas aujourd'hui l'utilité nécessaire et surtout favorable d'utiliser une licence en CC0 notamment pour les métadonnées des contenus culturels français ce qui j'en ai bien conscience nous oblige et nous contraint à déprécier la qualité de nos métadonnées du coup à déverser et à faire moissonner via le moteur collection un certain nombre de contenus qui ne sont malheureusement pas à la hauteur de nos attentes c'est des réflexions techniques et juridiques qu'on a au plus haut niveau européen vous savez qu'on a fait passer à la directive du droit d'auteur il y a quelques semaines maintenant c'est des échanges qui enfin c'est des questions qui ont été évoquées dans le cadre de ces échanges-là et qu'on doit poursuivre et on espère pouvoir trouver une solution au moins technique pour pouvoir ajuster la diffusion de contenus utilisant des licences Creative Commons issues des collections françaises notamment dans les meilleures conditions et sur l'intérêt de sortir ou l'opportunité de sortir de ce type de dispositif de diffusion et de rester sur un certain nombre d'autres plateformes j'ai pas de positionnement mais en tant qu'utilisateur et en tant que petit amateur de ce sujet de la culture numérique ma conviction personnelle et celle que je défends au quotidien en sein de l'Université de la Culture d'ailleurs c'est en fait le changement de paradigme de l'économie numérique va réinterroger la manière dont les plateformes vont se positionner dans l'économie numérique on est dans une situation d'oligopole qui va faire que pour l'instant le monde est plutôt piloté par des boîtes qui sont situées à Palo Alto ou du côté de la Californie mais très prochainement un certain nombre d'acteurs chinois vont émerger qui va avoir notamment ce qu'on pressent être la guerre de l'intelligence artificielle une forme de monde bipolaire sur lequel il va y avoir des enjeux de moissonnage et d'automatisation du moissonnage extrêmement importante pour garantir la diffusion de la visibilité et la découvertabilité des contenus culturels français sur le web il nous semble important aujourd'hui de pouvoir être présent et de garantir une empreinte forte de la culture française sur les différents carrefours d'audience que sont notamment Européana et ce type de plateforme donc en sortir bon ce serait un signal déjà peut-être fragilisant mais ce serait peut-être pas une action engageante sur qu'est-ce que pourraient devenir les internets de demain tel qu'on essaie de l'observer aujourd'hui donc à votre disposition pour en parler bien sûr Merci beaucoup c'est une question qui serait fondamentale qui mériterait peut-être quelques minutes de plus au minimum mais malheureusement le temps est imparti à moins qu'il y ait vraiment une question à tout prix on a déjà un petit peu dépassé le temps donc là en fait si on va prendre un petit quart d'heure de pause il était prévu 20 minutes je vous demanderais plutôt 15 minutes pour essayer de rattraper notre petit retard a priori on aura quelques villanoiseries qu'on n'a pas pu avoir ce matin à disposition dans le foyer donc je vous invite à prendre un temps de pause et on se retrouve pour une partie consacrée à l'Open Content avec plusieurs présentations successives Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !